vous savez ce qui m'énerve c'est que demain je m'organise une journée flotte tube et au final au lieu de préparer tranquillou mon matériel pour demain et ben voilà ce qui se passe mais c'est un bordel de dingue et ben vous savez quoi je vais vous montrer ce que c'est que du bordel de pêcheurs quand ils s'organisent mal et quand ils rangent rien mais donc voilà des cannes qui sont pas rangées des leurres qui sont même pas rangées dans leur boîte et qui sont emmêlées des moulinées qui traînent là qui traînent là qui traînent là super cannes on se demande à quoi il sert parce que au final les cannes elles ne tiennent quasiment pas ça c'est rangé de l'appartement bref un vrai bordel et franchement ça m'énerve vous savez quoi je vais appeler un nouveau magasin sur Angers qui s'appelle matrix 3d concept et je suis sûr que l'imprimation 3d va pouvoir m'aider je l'appelle tout de suite matrix 3d concept Angers bonjour je suis en train de faire une vidéo sur comment ranger son matériel ah c'est cool tu es en train de tourner une vidéo top et j'aimerais intégrer l'impression 3d tu crois que l'impression 3d va t'aider pour la pêche j'en suis sûr qu'en penses-tu bah écoute l'impression 3d effectivement aujourd'hui on peut l'utiliser dans beaucoup beaucoup de domaines l'architecture la décoration côté médical aussi pour les écoles d'infirmiers les écoles de médecine ou plein de choses la déco bah il ya plein de choses les passionnés de marvel comme moi on peut faire plein de choses aussi dans la mécanique également puis dans la vie quotidienne pour plein de petites choses qui peuvent nous simplifier la vie et la pêche aussi et la pêche également oui tout à fait tout à fait alors qu'est ce qu'il faudrait dis moi tout bah tu sais c'est un peu le désordre dans les cannes et j'en ai rat le bol est comme tout le monde je pense qu'à mon avis tous les pêcheurs connaissent ce problème les cannes rangées un peu n'importe comment on arrache exactement ça bah ouais alors dis moi qu'est ce qu'est ce que tu os tu souhaiterais bah il faudrait des supports cannes alors pour ranger tes cannes ouais j'ai quelque chose qui pourrait effectivement de simplifier un peu la vie et faire un peu d'ordre là dedans comme ça ça évitera à tes cannes de traîner n'importe où ouais tout à fait des moulinets aussi moulinets bah c'est pareil j'ai petit support moulinets là je pense ça peut être pas mal pour toi ouais puis des boîtes à leurre aussi si tu as d'ailleurs j'ai vu ouais pour tes leurres j'ai vu ta dernière vidéo elle est très sympa là sur Nils Master ouais c'est pour ça ouais les leurres ils ont l'air vraiment très très sympa ouais bah écoute je peux te faire une petite boîte et puis tiens je vais te la personnaliser en plus tu vas me dire ce que tu en penses j'aime t'en faire d'une petite et puis une grande comme ça très bien très très bien et puis je te rajouterai parce que j'ai vu là j'ai chopé un fichier là pour des protège triple pour éviter que tes leurres s'emmêlent les uns dans les autres et tout ça ouais bah je vais te faire ça aussi ok bah écoute ouais moi ce que je te propose c'est deux petites amelettes sur la fabrication de la boîte comme ça ceux qui regardent la vidéo vont pouvoir voir comment ça se passe pour une impression 3d et puis je t'envoie tout ça ok ok avec plaisir bon bah top super merci mon grand ouais ouais sans problème et bah tu sais quoi on se retrouve juste après que j'ai envoyé le timelapse et puis les petites vidéos de présentation des différents modèles que j'ai imprimé dans la boutique comme ça les gens auront eu un visuel de ce qu'on peut faire avec je te laisse envoyer tout ça ok sans problème allez à tout de suite j'envoie la vidéo 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501